Les amis, ah la vie, regardez un peu ça, regardez comment ma vie a failli basculer, regardez comment j'ai failli recommencer tout à zéro, en un lap de temps. Je ne sais pas si c'est une prophétie que je vais faire aujourd'hui, mais si tu es non-croyant, en fait si tu ne crois pas que Dieu existe, s'il te plaît, ne regarde même pas la vidéo, ça ne va pas t'aider, ne regarde pas tes regards. Alors, mon laboratoire devait être en centre à l'heure où je vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé les gars? Dieu est fort. Hier, il était environ midi, 12 heures. J'étais dans une paroisse, dans une église, appelée Tabenak Solution Internationale. Tabenak Solution Internationale. Il y a une prophétesse qu'on nous donnait hier, et elle venait de l'Allemagne. C'est une dame qui me suit beaucoup, et elle m'avait contacté depuis pour que je couvre son événement, son installation. Alors, samedi, pendant qu'on était au labo, c'est mon caméraman qui devait filmer l'événement. J'ai annulé. Pour rien comme ça, je ne sais pas pourquoi. J'ai dit non, il faut que demain tu sois au labo. Je ne sais pas, l'esprit m'a poussé. Alors, hier, mon caméraman était plutôt au labo. J'étais en train de couvrir un événement, comme vous pouvez voir en image là, avec mon photographe. Et à le premier prophète, quand il a mis l'œil sur moi, il a directement dit, aujourd'hui, Franco, je vais te déshabiller. Bon, je vais mettre un peu les moments forts quand les pasteurs la parlaient à la fin de la vidéo. Il dit en public, est-ce que vous connaissez le monsieur qui porte la caméra là? Il a dit tellement de choses que vous allez écouter dans la vidéo. Après, il dit beaucoup de choses, il dit les choses. Le premier prophète venait de Brazzaville au Congo. Amen. Le monsieur qui filme, Le monsieur qui filme, Il est béni. Il est blessé. C'est l'un des grands influenceurs, Il est un des côtés de la Chouensas, Camerounais. Il m'a dit, si vous nous le suivez pour Cameroun, sachez qu'à l'extérieur, il est beaucoup suivi. En fait, il appréciait mes travaux, vous allez écouter dans la vidéo. Maintenant, l'autre deuxième, ça c'était aux environs de 10 heures. À midi donc, le propriétaire de la paroisse donc, Après le micro, il a dit, on va prier pour Brazzaville. Pour ce qu'il fait. Vous allez écouter dans la vidéo. Il est un bon savoir, qui peut prôner la décence. Et je pense qu'il fait partie des influenceurs qui prônent, n'est-ce pas, les bonnes choses, qui prônent, n'est-ce pas, la bonne attitude, le bon comportement, la décence, et ce qui est bon pour faire grandir nos enfants dans de bonnes conditions. Alléluia. Et nous prions aussi que tu sois un pasteur influencé dans cette génération de Jésus-Christ. Il est invité, donc, C'est ma toute première fois de vivre cela. C'est vrai, je filme beaucoup d'événements dans les églises, de réveil, dans beaucoup de, même catholiques, toutes les églises, toutes les églises. Même avant-hier, j'étais à l'église catholique, pour le célèbre, le 150 ans d'existence, où c'est Sainte-Marie, je n'ai oublié le nom de la paroisse. Alors, il dit, on va prier pour Franco. Je vous assure, voici ce qu'on appelle miracle. Pendant qu'on priait, pour moi, mon téléphone était aussi silencieux. J'ai mon téléphone, je suis silencieux. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié avec toute la paroisse. Je ne suis pas fidèle. Ils disaient, tu as tenté, machin, tu as des mauvaises personnes qui te suivent, machin, tout ça. C'est tout ce qu'ils racontaient. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je retourne au laboratoire, c'est 14h30. Celui que j'ai laissé au laboratoire me dit, à peine arrivé, il a dit, regardez tout votre téléphone. Je regarde mon téléphone. Les appels manqués. Il est exactement l'heure qu'on priait pour moi à l'église. C'est l'heure que le laboratoire a pris fait. Il a dit, merde! Merde! Je vous assure, à le même moment, je ne sais pas, je suis une coïncidente. Je ne sais pas trop. Mais Dieu est merveilleux. Je rends grâce également à mes ancêtres parce que mes ancêtres me protègent. Mais Dieu est le Tout-Puissant. Il est fort. J'ai dit, non. C'est-à-dire qu'au même moment-là, le pasteur, les deux pasteurs étaient en compétition avec le diable qui me suivait. Imaginez-nous un instant que si, dimanche, mon gars n'était pas au laboratoire. Il n'a même rien fait. Il n'a rien travaillé. Il venait juste éteindre ce feu. L'instincteur est à côté. Il cherchait l'instincteur. Il ne trouvera pas. Vous ne pouvez pas imaginer avec quoi il éteint le feu. Un tissu. Incroyable. La flamme montait déjà. Le disjoncteur refuse de disjoncter sur le gros compteur. Quand j'ai dit aux gens, soyez honnêtes dans la vie. Soyez propres. Oui. J'ai confirmé hier que si j'avais ouvert ce labo et que j'avais anaké seulement quelques mille francs, tout ça partait en centre hier. Et j'ai confirmé hier que c'est hier que j'ai compris encore mieux la vie que la malhonnêteté ne paye pas. Si j'étais un peu seulement malhonnête, si je connaissais un peu seulement faire le mal à qui que ce soit, hier, ma vie basculait. un laboratoire que j'ai acheté, beaucoup de millions que j'ai investi dans ce laboratoire, je n'ai même pas encore récuper l'argent d'un même seul ordinateur dans ce laboratoire. Je suis à quatre mois. J'ai pris ça en fin janvier. Et si ça brûlait, on devait tout dire. On vous a dit que le jeune garçon, c'est insoncié et tout. Et c'est toujours comme ça que le diable nous tente. Oui, si le diable avait réussi, ça devait être que non. Voilà, on vous a dit. Comme ça, ils font. Pour afficher d'autres, pour afficher les innocents. Je ne suis pas en train de pleurer, mais c'est plutôt un cri de joie. Et j'ai dit merci à mon Dieu parce qu'à chaque fois que ces sourcils essayent de me tenter, je sors toujours vainqueur. Personne ne vous n'est au-dessus de Dieu. Personne. Oui, je rends grâce à Dieu parce que Dieu est le tout puissant et c'est lui qui me donne la force, le souffle de vie. Et personne, personne, aucun ennemi ne pourra m'atteindre. Oui. C'est comme ça que vous avez commencé à envoyer les démons chez moi toujours pour montrer que non, fréris franco, je vous dis abandonne la maison pour rentrer en location. Je ne pleure pas. C'est la vie, ce sont les étapes de la vie. C'est ça aussi l'inconvénient de l'entrepreneuriat. Et ça ne fait pas un mois comme la baisse de tension a grillé presque tous les appareils là-bas. Vous ne pouvez pas imaginer combien il est dépensé. À peine un mois que tous les appareils sont grillés. J'ai changé les alimentations de presque tous les appareils jusqu'aux caméras de surveillance. Oui. Voilà maintenant le feu qui veut revenir. Mais ça va retourner à l'envoyeur. Je vous assure. Je vous laisse donc maintenant écouter un peu les moments forts à l'église. Je dis encore merci. Grâce à Dieu. Dieu est merveilleux. Restez bon. Soyez bon. Soyez honnêtes. Marchez selon la voie du Seigneur. Ne partez jamais avec le diable, les amis. Si je connaissais un peu le mal, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous ment pas. Et le diable est toujours en train de me tenter. Mais ce diable-là, tu ne me l'auras jamais. Regardez un peu les Cetestes. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?